Mon père faisait de la relure en amateur et puis il s'est installé à son compte et il m'a pris en apprentissage et je suis parti à Paris pour passer l'école pour apprendre la dorure et l'art et ensuite je suis revenu m'installer et reprendre l'affaire de mon père. Mais c'était un étage à Clermont-Ferrand en plein centre-ville. Donc c'était infernal au niveau des parkings pour les livraisons et tout. Donc j'ai cherché une maison en dehors de Clermont. Je cherchais en semi-montagne et je suis tombé sur ici où il y avait un petit coin, enfin un coin pour faire un jardin, un petit bois, le puits et la maison habitable. Donc j'ai pris celle-là, voilà. Les avantages c'est que finalement ici on est tranquille, c'est le silence, on n'est pas dérangé. Pour faire les courses c'est pas très loin, c'est il y a 12 km. Moi ça me va très bien ici. C'est un petit livre illustré. C'est de la marqueterie de cuir. On recolle par dessus des cuirs de différentes couleurs. Dans l'herbe des trois vallées d'Henri Pora. Et le décor est ici. Avec l'herbe des trois vallées. Puisque c'est l'herbe de chez moi, c'est bien dans les trois vallées. Les champs de Maldoror. Les illustrations, donc c'est de Louis Kahn, illustrateur à Paris bien connu. Et lui c'est que des collages de papier. Donc j'ai voulu rester dans l'esprit et j'ai incrusté des verres de vitraux de cathédrale. Dans les premières années que j'étais ici, j'avais loué toute la salle des fêtes et j'avais fait une grosse exposition avec démonstrations de dorures, marqueterie, les cuirs, etc. Et puis après, j'ai toujours suivi. Tous les ans, je fais toujours quelques petites expositions, quelques visites d'atelier. Pour les gens, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir visiter l'atelier quand ils veulent. Il suffit de prendre rendez-vous. Il y a les fleurons et les lettres. Voilà. Ça, c'est du halde. C'est italien, c'est halde, puisque l'art vient d'Italie. Ça, c'est le XVIIe siècle. Voilà du romantique. J'ai eu des stagiaires aussi. Je donnais des cours de relure à des stagiaires. J'ai fait des démonstrations dans les écoles aussi. Des visites d'école aussi à l'atelier. Ah oui, voilà, 28. Donc, on fait comme ça. Là. Hop. Donc là, j'ai montré. Et alors après, ce calque, je le mets sur le livre et je retrace en chauffant les fers. Il fait une trace dans le cuir. Et après, on met deux couches de blanc d'œuf dans les traces. Et on met une première dorure. Voilà. Bien appuyer au milieu d'abord et puis après, balancer un peu de tous les côtés. Voilà. Et là, la magie va s'opérer. Moi, je dis qu'il faudrait faire un village d'art ici parce que pour les artistes comme on fait aux États-Unis, il y a des villages que d'art total. Faire des villages d'art parce que c'est tranquille. Pour travailler, pour faire de l'art, on est tranquille et on n'est pas très loin de la ville et de tout. Sous-titrage ST' 501